Pour sa part, le vice-président de la Chambre des représentants, Mohamed Douzine, a dénoncé les agissements inacceptables et la duplicité du Parlement européen. Écoutons-le. Le discours du président a réveillé les peuples africains, donc ils ont réveillé par rapport à ce qu'ils ont considéré comme une nouvelle génération d'impérialisme renouvelé au troisième millénaire. Donc, son Excellence a fondé cela. Et loin de l'unanimité de la France et de la Ve République, il a fait fi de toutes les valeurs de cette République fondée par Charles de Gaulle, qualité contre l'anisme. Ce discours du président a véritablement reçu la réponse du fond de l'Afrique sur la langue d'un responsable africain qui a ressenti ce mépris dans la parole du président. Il a dit que les peuples africains ne détestent pas la France ou les Français. La preuve, c'est que nous parlons votre langue et les Français vivent en Afrique mariés à des Africaines et vivent dans la paix et en sécurité. Mais ce temps, autant, sans précédent, chez aucun autre ancien président français, ceci est refusé par les peuples africains qui refusent toute ingérence dans la politique africaine. Car les leaders africains sont ceux qui devraient assurer la reddition de comptes par rapport à la gestion de l'état des peuples et non pas le président français qui n'hésite plus à s'ingérer dans les affaires de ceux qui vont contre ces décisions ou ceux qui bousculent sa vision du partenaire et de la coopération sans son accord préalable.